J'ai été mis à l'aise par tout le monde, par tout le club, les supporters, les joueurs. Pas que moi, je pense tout le monde, tous les nouveaux ont été très bien accueillis. C'est un groupe assez jeune qui vit très bien. Maintenant, à nous de le faire ressentir sur le terrain. Tu as joué avec Rahman, donc vous êtes plutôt différent d'un point de vue style de jeu, mais plutôt complémentaire, qu'est-ce que tu en penses ? Oui, c'est vrai qu'il a fait un très bon match aussi. On a bien essayé de se chercher de combiner ensemble. Lui, il était plus en pointe, il essaie de prendre de la profondeur et moi j'étais plus en numéro 10. Malgré notre position, je trouve qu'on a fait un très bon travail défensif, comme le coach nous l'a demandé. On a essayé de ne pas laisser jouer leur milieu. On a essayé de donner un coup de main aussi à notre milieu défensif, qui a fait un très bon match aussi. On a des joueurs sur les côtés qui vont très très vite, que ce soit de Séville ou Jean-Luc ou ceux qui sont rentrés aussi. On a des ailiers très rapides. C'est une force qu'on essaie d'utiliser. Donc voilà, on essaie de les trouver. On essaie de les trouver une fois la balle récupérée. On a vu qu'ils ont fait un gros travail aujourd'hui. Une fois que je suis reparti sur le banc, je ne regardais plus le match, je ne regardais que les supporters chanter. Franchement, j'ai joué dans un grand championnat, mais franchement, une ambiance comme ça, c'est digne des grands clubs. Comme on avait parlé, je l'avais vu déjà. J'avais vu un peu en match amical contre Marseille, même si c'était un petit stade. Ils se faisaient entendre quand même. Et puis là, je ne sais pas s'ils étaient pleins ou pas, mais ils se font bien entendre. Et voilà, dans les moments difficiles, c'est un régal. Le plus important, comme je l'ai dit, je suis vraiment content pour la victoire. Quel que soit le buteur, on est tous une équipe. C'est le club qui va en profiter. Tu es déjà très apprécié. Qu'est-ce que ça te fait ? Ça me fait plaisir. Ça me donne encore plus de force pour travailler. C'est qu'un match, après, il faut confirmer. Il faut continuer à travailler encore doublement. Parce que voilà, je ne suis pas à 100%. Je n'ai pas pu finir le match. Je ne peux pas encore finir un match, je pense. Il y a une très grosse intensité dans le championnat. Aujourd'hui, le match a été très intense. Donc voilà, ça demande beaucoup de travail et de la persévérance. Dès demain matin, le match de Gang sera mis de côté. Et puis, concentration sur le Celta Vigo. Parce que voilà, comme je l'ai dit, on essaie de faire bonne figure sur chaque compétition. Le Celta Vigo, ça fait 2-3 saisons en Espagne qui se classe très bien. Et Dieu sait que c'est très difficile en Espagne, le niveau avec des ogres du football. Donc, ça sera un match très compliqué. Mais on va essayer de tout donner comme aujourd'hui devant notre public. Donc, on va essayer de bien préparer le match. Sous-titrage Société Radio-Canada